bonsoir à toutes et à tous bienvenue à notre rendez vous hebdomadaire avec le bonsoir 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 il y en a un bonsoir une fois par semaine c'est un vrai cadeau du ciel bonsoir Il y a quelque chose qui s'est dévoilé à moi, quelque chose de nouveau dans le monde, que j'ai découvert. Je l'ai déjà un peu parlé, on en a parlé un peu ensemble. Je l'ai découvert soudainement qu'il y a un commandant positif, que c'est le plus grand des commandants positifs de toute la Torah, et qui est le plus voilé de toute la Torah, comme s'il n'existait pas. Le commandant positif, qui dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le plus grand des commandements de la Torah. Comment on va l'expliquer maintenant ? Mais c'est, voilé, les gens ne sont pas au courant qu'il y a une telle mitzvah aussi grande. Quelqu'un qui a dit que c'est ce qu'il y a dit, 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 ce qu'il y a dit. Quelqu'un qui va m'entendre dire ça maintenant, il pourrait dire, mais quoi, alors rave, il n'est pas au courant que dans le livre de prière c'est écrit tous les matins, que je dois dire, au début de la prière, je prends sur moi la mitzvah des miens prochains comme moi-même ? Moi aussi j'ai dit tout ce que tout le monde dit, ce qu'on a l'habitude de dire dans le livre de prière. Mais le commandement lui-même, c'est comme s'il était voilé, la malité, pourquoi ? De la manière qu'il va signer un chèque. 1 milliard euro. Et disons que sur ce chèque maintenant il écrit 1 milliard d'euros. Et il signer sur ça. Si tu as signé maintenant un chèque d'1 milliard, tu vas devoir le payer ce milliard, tu t'es engagé à payer 1 milliard. Alors tu as répondu à dire, mais moi-même, je ne sais pas, mais moi-même. Je ne sais pas, mais moi-même, je ne sais pas, mais moi-même, je ne sais pas, mais moi-même. Quand on a midi le matin, voici que je prends sur moi maintenant le commandement positif d'aimer mon prochain comme moi-même. Il prend sur lui concrètement. De ne jalouser aucun juif. De ne haïr aucun juif. De ne l'être en compétition avec aucun juif. De ne dire aucun mal sur aucun juif. De ne faire aucun mal à aucun juif. Tous les interdits de ne pas voler, de ne pas tuer, tout, 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 ces interdits-là sont inclus dans cette chose qu'on a pris sur nous le matin. Là, on est déjà sur plusieurs millions d'euros d'engagement. On n'est pas encore arrivé au pactole. Parce que t'as pris sur toi d'aimer chaque juif comme tu t'aimes toi-même. D'honorer chaque juif. De désirer la réussite de chaque juif. De se réjouir dans la réussite de chaque juif. De donner la tzedakah, l'aumône. Et d'aider chaque juif et d'avoir pitié de chaque juif. De faire du bien à chaque juif. Mais... Et de prier pour chaque juif comme tu pries pour toi-même. Et ça, c'est encore plusieurs millions qu'on a rajouté. Mais on est encore loin, où est-ce qu'on est par rapport aux milliards réellement que ça représente? Parce que concrètement parlant, que quelqu'un maintenant, il prend sur lui, il dit, je prends sur moi, d'accomplir le commandement positif d'aimer au prochain comme moi-même. Donc, concrètement parlant, il prend sur lui toute la Torah dans son entièreté. Parce que si maintenant, tu dois, 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 tu vas être maintenant, être bon avec le peuple juif. Donc, tu dois faire toutes les mitzvot de toute la Torah, tu dois toutes les accomplir. Tu dois, tu dois faire aucune transgression pour qu'il y ait aucun mal qui arrive à aucun juif, puisque les transgressions, elles entraînent qu'il y ait du mal chez les autres. Disons maintenant que tout ce qu'on va dire maintenant, pas tout le monde peut comprendre ce qu'on va dire maintenant. Disons. Mais évidemment que maintenant, tous les commandements qui sont entre l'homme et son prochain, négatif et positif, évidemment qu'ils sont inclus dans ce commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Nous, à la journée, nous avons un chèque. Alors, jusqu'aujourd'hui, tu signais un chèque tous les matins. Ou alors, maintenant, tu te dis la chaleine, la chaleine. Peut-être que maintenant, tu vas décider d'accomplir, de payer, enfin, d'accomplir ton engagement. Cette mitzvah qui est la plus grande du monde entier. Comme il l'a dit Rabbi Akiva. Tu l'aimant ton prochain comme toi-même. C'est une très grande règle dans la Torah. Comme il a dit Ilelèzakeh, le Saint Anna. Qui a dit La goye Un non-juif. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Et ça, ça inclut toute la Torah. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres, ça inclut toute la Torah. Comme je vous l'expliquais maintenant que, concrètement parlant, ce commandement-là, il inclut toutes les mitzvahs qu'il y a maintenant, entre les mois et les mois prochaines. Et concrètement parlant, ça inclut toutes les lois de la Torah, tous les commandements de la Torah sont en train de se faire. Donc il se trouve que c'est le commandement le plus grand de toute la Torah. Et combien est-ce qu'elle est grande, ce commandement-là ? Autant qu'elle est aussi grande, autant en ce moment il est très grand, autant il est voilé complètement, au même de la même hauteur. Et ce voile-là n'a pas démarré depuis aujourd'hui. Il a démarré depuis le début de la création, de la naissance du groupe d'Israël. Maintenant on se trouve dans la parasha Vayichi. Toutes ces parashias, toutes ces sections hebdomadaires dans la Torah qui parlent de Yosef le Juste. Et tous les membres de Yosef, tous les membres de Yosef, tous les membres de Yosef, ils ne savaient pas combien cette mitzvah existait, ils ne savaient pas. Et même Yosef Asadik, ils ne savaient pas. Parce qu'ils savaient qu'il y avait un tel commandement aussi puissant. Mais s'il avait aimé chacun de ses frères comme il s'aime lui-même, comme il aurait aimé son propre fils, il n'aurait pas dit du mal de ses frères à son père. Et eux, ils n'auraient pas été jaloux de lui. Ils n'auraient pas aïe. Si tu aimes maintenant Yosef Asadik, ton frère comme ton propre fils, Tu ne vas pas te réjouer maintenant que ton fils soit roi maintenant ? Mais évidemment que tu serais heureux. Tu vas être jaloux de lui ? Évidemment que non. Et voici que les saintes tribus, elles ont étudié la Sainte Torah. Et ils ont étudié maintenant ce commandement qui s'appelle Et tu aimeras ton prochain comme toi-même ? Comme je l'ai dit, on a tous étudié, on a tous dit. Mais on n'a pas compris. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Rav, qu'est-ce qui fait que maintenant, oui, vous êtes au courant, vous avez compris ? Qu'est-ce qui a déclenché ça ? Quel est l'élément ? Parce que les saintes, les 100 chefs de tribus, de nos deux chefs de tribus qui étaient des tzadikim, des justes, qui étaient des géants. Jusqu'à aujourd'hui, il prie ces tzadikim-là pour que le peuple d'Israël ait conscience qu'il y a cette mitzvah positive d'aimer son prochain comme soi-même. Et tous les tzadikim qui ont existé depuis Avraham, notre patriaire, jusqu'à aujourd'hui, tous y pris pour cette chose-là. Et notre maître, Rabbi Shema Bar Yochai, qui a été prêt à renoncer à sa fête de l'Akba Omer. Et même le même jour que Rabbi Shema, il a renoncé à sa fête, le même jour il y a eu 47 tzadikim de notre peuple qui sont, 45, qui sont montés en sacrifice. Les saintes de Meron. Les saints de Meron, des tzadikim qui sont montés comme ça ? Le même jour, il y avait mon élève, Rabbi Moshe Tsarfati. Et parmi eux il y avait mon élève, Rabbi Moshe Tsarfati. Le même, le même jour. Il va me dire béni sur eux, paix sur eux. Évidemment, Rabbi Moshe Tsarfati, d'après qui je suis son chemin, je suis sa lumière, c'est lui qui m'apprend à l'Aimouna, qui m'apprend à l'Edbou des Doutes, qui m'apprend au rapprochement avec HM. Tous ces sadikim, tous ces justes, toutes leurs prières, tous ces justes-là, ils se descendent de cette lumière-là, qu'il y a maintenant un commandement positif comme celui-ci, que tout le monde commence à connaître la puissance de cette mitzvah-là, de ce commandement. Donc il faut maintenant qu'on voit comment chacun, on peut arriver à accomplir ce commandement-là, cette mitzvah-là. Il faut que chacun, il se mette en effort et que, comme l'Arabie l'a demandé plusieurs fois, d'envoyer vos noms, de prendre sur nous la demi-heure de Dibou des Doutes pour faire, pour l'âme Israël, vraiment, de prendre sur ça, encore une fois, envoyez-nous vos noms. N'hésitez pas à partager ce Shidochai, voilà, de partager cet événement, de liker et de diffuser. Voilà, que chacun, maintenant, il s'inscrive dans la liste, le Rav, il veut les noms, les schémotes. Donc voilà, c'est le... Il s'inscrive. Il s'inscrive. Il s'inscrive. Il s'inscrive. Il s'inscrive. Mais, pour maintenant, confierre, ce mitzvah qui est géant, il faut aimer son prochain comme soi-même. Il faut prier tous les jours une demi-heure pour le peuple d'Israël. de prier dans cette demi-heure là que le peuple israélien abate israël et toi en premier tu vas recevoir du couler avant du prochain parce que tu le demandes pour les autres et tous ceux qui ont pris sur eux maintenant jusqu'à aujourd'hui qui ont pris sur eux de faire cette demi-heure je prie pour vous tous les jours il faut que tout le monde prenne sur lui cet engagement là que chaque jour on prie on prie tous pour le peuple israël jeudi dernier il y a une fois avec qui j'ai dit prends sur toi de prier pour le peuple israël il y a une fois avec qui j'ai dit prends sur toi de prier pour le peuple israël de meurs par jour il m'a dit j'ai prié pour mes enfants déjà quoi mes enfants c'est pas le peuple israël alors je lui ai dit et je le dis à chacune et chacun qui m'entend c'est vrai que vos enfants sont le peuple israël c'est vrai c'est pas le peuple israël c'est pas le peuple israël prie pour tout le peuple israël c'est pas le peuple israël c'est pas le peuple israël c'est pas le peuple israël j'ai dit il est bête celui ou celle qui ne prie pas pour le peuple israël celui qui prie que pour les enfants et qui ne prie pas pour le peuple israël c'est une grande bêtise c'est pas le peuple israël c'est pas le peuple israël c'est sûr que chaque père que tu fais chaque père elle est bonne évidemment avec chaque chabrou il n'est pas le peuple israël mais quand c'est la chambre personne qui prie pour tes enfants pour tes propres enfants la puissance que c'est ça veut dire que c'est maintenant la prière d'Hashem ça veut dire que c'est maintenant la prière d'Hashem il faut savoir qu'elle est parfaite et complète comment tu peux maintenant renoncer à la prière parfaite qu'Hashem peut faire pour toi qu'est ce que je vous ai dit comme ça s'écrit par nos maîtres, nos singes de Marbein celui qui prie pour son prochain il est répondu en premier et quand il prie pour tous les peuples d'Israël alors il va être répondu plus vite 15 millions de fois plus vite pour un ami il répond d'abord un dernier ils ont à peu près 15 millions de juifs dans le monde au minimum quand tu prie pour ton peuple israël quand tu prie pour ton peuple israël tu as à peu près 15 millions pour un ami donc ta prière maintenant quand tu prie pour ton peuple israël elle va être exaucée 15 millions de fois plus vite il y a le livre il y a le livre l'amour d'Israël un don gratuit qui est traduit en français il y en a un deuxième il y en a un chenille il y en a un chenille où est-ce qu'on en est dans le rabbi ilan qu'est-ce qu'il y a autour de vous cette demi-heure on a diffusé on a diffusé tous les jours et je demande à Shem aide au peuple d'Israël de savoir et tous ceux qui ont déjà pris sur eux pour te prier pour le peuple d'Israël une demi-heure tu saches que le plus grand émérite qu'ils disent en même temps c'est de prier pour le peuple d'Israël c'est le plus grand émérite qu'ils disent sur cette terre il n'y a pas de plus grand cadeau plus que ça je n'attends pas à l'Israël ou tu pries pour le peuple d'Israël il n'y a pas juste je n'attends pas à l'Israël je n'attends pas à l'Israël pour le peuple d'Israël quand tu pries pour l'Israël tu pries concrètement pour Hachem en personne moi j'ai une petite quelque chose que j'utilise peut-être que ça peut aider le Tzibourg et je m'achète un ami Mish Tamesh c'est où l'Azor est à Tzibourg moi ce que je fais par exemple, parce que des fois on se demande sur quoi prier je m'achète je m'achète je m'achète ce que je fais moi de manière générale ce par quoi je passe dans la journée je le transforme pour l'Israël c'est l'Azors c'est pas c'est prêt c'est pas tout c'est pas c'est pas Vos propres problèmes, vous les transformez en... Il faut prier, mais l'essentiel de la demande qu'on doit faire, c'est de demander qu'Hashem il fasse que tout le peuple d'Israël prenne conscience que la plus grande des mitzvahs est la plus voilée qui existe sur cette terre et qui est la plus puissante en parallèle. C'est la mitzvah des messos prochains comme ça, mais c'est sur ça qu'il faut mettre ses forces. Parce que moi, moi, ce que je fais, c'est que des fois, je suis perturbé par un truc. Moi, je sais que je dois prier pour moi, etc. Et je me calme comme ça. Des fois, je sais que je regarde les choses, mais je veux dire, je dois prendre la main à l'Alat-Smi. Ech, j'ai une main à l'Alat-Smi. Alors, je vais le faire, je la force à l'Israël, que je fais ces 15 heures à l'Alat-Israël. ce n'est pas pour soi c'est tout comme je l'ami mais je le sais c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça s'ébarré c'est comme ça c'est comme ça c'est qu'elle est là c'est pas comme ça Je n'ai pas c'est qu'elle a dit L'agmara le dit à cause de la faute de l'aide gratuite a été détruit le bâtiment et on se retrouvait jusqu'à aujourd'hui en exil à cause de ça, bravo ce qu'a écrit, super ce qu'a écrit l'agmara c'est évidemment que c'est pour cette fois-là mais tout le monde oublie qu'il y a un moment positif si il y a eu qui m'aimé, il 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 m'aimé tu veux dire qu'il travaille vraiment sur l'amour du prochain, il va arriver à l'aide gratuite tu m'aimé, tu m'aimé, tu m'aimé, tu m'aimé est-ce qu'il y a besoin d'expliquer maintenant à quelqu'un qui travaille sur l'amour du prochain, attention, n'aimé pas ton fils ça va, il m'aimé, Michael on ne serait jamais arrivé à cette étape de parler d'aide gratuite si le travail de l'amour du prochain avait été fait comme il faut il n'aimé, il n'aimé, il n'aimé, il n'aimé, il n'aimé non, c'est-tu qu'aimé, je n'aimé je n'ai plus saugé avant que ce qui est qu'on me disait il y a plus, c'est une autre ça ne se voit que, c'est un peu plus le pays parce que c'est frequently on a parlé à l'aide à l'aide, c'est quelque chose qui se dit le ravi me dit que c'est pas un peu moins de temps on aión de voir à l'autre il y a aussi d'autre ... ... ... Et tout est vrai, il faut tout ! ... C'est le premier comment qui pourrait faire un véritable changement dans le monde c'est cette mitzvah. C'est cette mitzvah qui pourrait éclairer tout le monde entier. ... Dans un instant il va y avoir de l'amour du prochain, on aura résolu la racine de la racine de la racine de tout le mal qu'il y a sur cette terre. Qu'est-ce que ça signifie quand tu as écrit celui qui peut prier pour son prochain et qui ne le fait pas il l'appeler à un fauteur. Qu'est-ce que ça signifie, il dit que qui peut prier pour son prochain et qui ne le demande pas ? Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifie ? Mais qu'est-ce que ça signifie que ça signifie ? Vous savez, il dit que le tribunal connaît très très bien les lois. Je sais... Parce que c'est celui qui peut prier pour son prochain, qui peut dans les misericades et qui ne le demande pas ça. un fauteuil on n'y a pas ma c'est ce que j'ai ratifié et je m'assure dans le monde c'est une autre idée de la maison et de l'autre c'est un grand c'est un peu plus grand que ça et quelque chose d'encore plus grand que ça que je ne peux pas dévoiler maintenant vous dire à parce que j'ai besoin que pour l'instant il ya encore plus de juifs encore plus de juifs qui se joignent à notre mouvement il y a beaucoup en israël qui sont associés même en france comme quelques personnes même en espagne aux états unis dans le monde partout en argentine en dans le monde entier même des longues les longues qui sont associés à ce mouvement là les gens qui comprennent j'aime chez l'exat mais vienne chez yach yach nartou baguim la chou rech j'ai des hommes qui ressentent clairement qu'on arrive à la racine de quelque chose on va passer aux questions d'accord vous n'oubliez pas on voit une autre question on répond on a la chance d'avoir des questions elles sont rediffusé si vous n'avez pas pu faire le live elles sont remises voilà et ça va faire profiter aussi du monde ok ok c'est très bien 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 la chou Alors, en français, pourquoi rabbin Ahmad de Brestel, ce marit nous prétège, fait-il dépendre de notre réel maniament d'Hachem, de l'accomplissement de la Torah, et précisément, il dit d'un manque de yeshuvadat, d'un manque de prise de conscience, d'un manque de... Voilà, d'un manque de... Hein ? Ah, pourquoi l'éloignement d'Hachem et l'accomplissement de la Torah, qu'on arrive à du mal, pourquoi est-ce que je suis éloigné d'Hachem, et pourquoi j'ai du mal à accomplir la Torah, rabbin Ahmad lui dit, c'est quoi la raison de ça ? C'est que j'ai un manque de yeshuvadat, c'est quoi que j'ai un manque de conscience, j'ai un manque de prise de conscience sur ma situation réellement, d'accord ? Et rabbin Ahmad, il ne parle pas du manque de prière, alors qu'on se donne à rabbin Nathan, il nous dit clairement que il n'y a pas, il faut qu'il n'y a pas un mystère à là-bas, une contradiction, et pourquoi nous arrive-t-il aussi, je ne sais pas si c'est lié ou pas, de prier longuement sur un sujet spirituel, et de ne pas avoir de véritable changement sur nous-mêmes ? Avant toute chose, j'ai eu le mérite d'être le Shamash, de vraiment être proche, de servir mon maître, de nombreuses années, j'ai écouté de sa bouche de nombreux cours, il a dit, il disait, qu'est-ce que il nous a ordonné réellement ? Il nous a concrètement ordonné deux choses. Il nous a demandé de nous lever à un moment de grâce, que c'est clairement se lever à donc à Hatsat, après la minuit, et de faire, de faire une heure de prise de conscience. Il appelait lui-même l'ordre d'une bonne doute, une heure de prise de conscience. Comme ça, c'est écrit aussi dans l'écouté morne. Quand Ramin Achman, il parle là-bas de la prise de conscience, c'est-à-dire que la personne ne fait rien de mal de doute. Et tu dois maintenant faire Yishuvdat, il doit faire un soir sa conscience, sa compréhension, peser les choses. Qu'est-ce que je vais gagner avec cet avér à l'art ? Qu'est-ce que je vais gagner ? Qu'est-ce qu'il va me laisser de toutes ces bêtises de ce monde-ci dans lesquelles je me trouve ? Le but, c'est que il est question de faire une prise de conscience pour voir la vérité de ce monde-ci, de la Torah dans ce monde-ci, et la bêtise, du mensonge, du mal de ce monde-ci. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Donc, c'est pas une contradiction. Quand Ramin Achman, il dit que là où je vois un manque, c'est parce qu'il y a un manque de prière, parce qu'en fait, Ramin Achman, il parle aussi de la prière. Alors, Morav, je me suis posé une question. Donc, par rapport à ça... Je me suis posé une question. Je me suis posé une question. Oui, je me suis posé un manque de prière, je me suis posé une question. Je me suis posé. Je me suis posé. En fait, avant de commencer à prier et de ce temps-ci, c'est la promotion de la prière, c'est la chouf d'at. C'est la chouf d'at, de ce moment-ci. C'est la chouf d'at. Il parle aussi. Tellon que c'est la chouf d'at. quand même, je le faisais à ce moment. D'abord il doit prendre conscience, il doit réaliser dans quoi il s'agit. Il doit être là, il doit être là. Il doit être là. Et là même, il ne peut pas prier. Quand même. C'est un peu de doute. Il y a des choses, ce sont des choses. Il nous dit qu'il y a des choses. Alors ça veut dire, la petite mort, c'est comme ça, les choses sont des choses. Ils n'ont pas de peine. Ils n'ont pas de peine. c'est peut être pas ressortir je suis bleu je pense que le fait t'assortir Et de penser comme ça, alors c'est plus de bonnes doutes, moi je lui ai dit, non, même quand tu fais ce travail de pensée, tu parles avec HM, être du monde. Aide-moi à assort mon esprit, à comprendre, à clarifier, qu'est-ce que je vais gagner de cette histoire. Aide-moi à voir. Et ça marche, vous avez dit, il marche avec les hommes, vous avez dit, il y a des gens qui sont venus à dire, il y a des gens qui ont laissé, ils 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 ont laissé. J'ai dit, ils ont laissé, ils ont laissé. Ils ont laissé, ils ont laissé, ils ont laissé, ils ont laissé. Ils ont laissé, ils ont laissé, ils ont laissé, ils ont laissé. Ils ont laissé, ils ont laissé. Il faut faire une prise de conscience qui soit puissante, forte, bonne, et de là on puisse sortir des bonnes conclusions. Comment je sais que j'ai fait une bonne prise de conscience ? C'est clair pour moi, je sais que ça c'est de l'obscurité. C'est de l'obscurité. Tant que maintenant les signes ne sont pas encore clairs et que les Tserara, il peut t'avoir... Ça veut dire que tu n'as pas encore fait le bruit Shibdat. La première étape c'est d'éclaircir que là c'est blanc, là c'est noir, là c'est bon, là c'est pas bien. C'est possible d'avoir dit, évidemment tu vas peut-être prier, tu vas sûrement prier pour accomplir, pour réussir à accomplir. Mais d'abord, première étape, c'est ça, ok. Ça m'a cherché au amal. Si on perd, c'est bon. Maintenant sur la deuxième question, que la personne a dit que maintenant la personne a prié, c'est en rouge, elle a prié longuement sur un sujet spirituel et qu'elle ne voit pas de résultat. Vous avez des questions des Shibdat ? C'est grave, la chalecheuse. C'est évident que c'est relié aux Shibdat. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Parce que si la personne avait une prise de conscience véritable, elle aurait des résultats plus rapides que ça encore. Oh, je... Et au final, il n'y a pas de conscience que la personne n'a pas de résultat. Avant toute chose, il n'y a pas de réalité qu'elle n'a pas de résultat. Si tu as prié, c'est déjà un résultat. Tu as prié, c'est déjà un résultat ? Lama, qui... il te chabert... Pas de rien ! Je te chabert avec moi, mais aussi... Il n'y a pas de conscience, et il n'y a pas de conscience. Est-ce qu'il n'y a pas de conscience qui est perdue ? Même si tu es avec les Shibdat, mais surtout il n'y a pas de conscience. Tu as prié déjà ? Tu as prié, tu as prié, tu as prié. Je te chabert avec moi, je te chabert avec moi. Je te chabert avec moi. Le même Shibdat vient juste pour te fermer la bouche, il veut juste te faire taire. C'est tout ce qu'il veut te faire. Tu es en train d'avancer, concrètement parlant. Mais... Tu as prié, tu as prié, tu as prié, tu as prié. Il faut que tu as prié, tu as prié. Il faut que tu te racontes à HHM. Assois ton esprit. Tu as prié. Il faut que tu as prié. Oui, parfaitement. Non, on a autre question. Une autre question, je vais te donner. Autre question. Chabert Nachmann. Il faut parler de la importance de la corps, la table. Comment dire ? La cesse de la table. Comment dire ? Et comment ? La technique est en train de faire. La technique qui me est en train de'. Amar Chavot Bam Tyou Tchelan Rabin Akpan qui parle de la force créative de la pensée la force créative de la pensée, comment utiliser cette technique pour concrétiser ses pensées dans notre réalité ? ça va, c'est je disais que il va faire un peu de choses sa pensée, il va faire un peu de choses je suis très fort C'est très très fort, vraiment. Il va vouloir maintenant cette chose-là d'une volonté parfaite. Alors il va arriver à chaque chose qu'il désire. C'est exactement comme on a parlé juste avant. Maintenant il a une prise de conscience qui est claire. Je sais que c'est ça qu'Achami veut de moi. Et chaque jour, la personne a investi du temps et du travail sur ça. Alors il va arriver à ça. Ok. Avant toute chose, qui me dit déjà que je peux savoir que ce sur quoi je me concentre, c'est bien. C'est pas quelque chose de spirituel. D'accord. C'est pas quelque chose de spirituel. D'accord. 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 C'est pour ça qu'un ami doit avoir un Rav. Comment peut-on savoir quelle est la pensée sur laquelle je dois me concentrer, etc. Parce qu'ils font un Rav. Voilà la réponse. Vous avez un Rav. Vous posez des questions. Et si vous n'avez pas de Rav. Il est à nous. Il est à nous. Vous envoyez vos questions maintenant. Ou même par WhatsApp. Et vous posez des questions au Rav. On fait la réponse. Donc voilà. Ne restez pas sans Rav. Je vous en Bluetooth. ónов� tabler car impossible. Une liste c'est à nous. Un aligned copier. methad Premières. On ne l'as d' border nos assure ça. On observe que ONG vous étiez en LSM. est une question bien d'un côté avec nous il nous dit que lorsque l'homme il s'est rachem avec son et ça vaut mille ans de service d'un homme sans et c'est un sans mourir penchant qu'il dit que quelqu'un qui a un mauvais penchant qui sert du avec son mauvais penchant ça vaut mille ans ça vaut mille fois plus quelque chose d'énorme c'est exponentiel d'un autre côté on sait que grâce à la prière ont pas de mille ans il y a de ses rares le mauvais penchant alors qu'est ce qu'il faut se dire ce que c'est mieux de garder le mauvais penchant et de servir la chaîne comme ça pour pouvoir avoir mille fois plus ou faux et ou plutôt faire des mille autres ça on va commencer par le début je remercie annie mademoiselle à chez l'azote il y a la rk on va commencer depuis le commencement on va commencer par le saliye là et on va commencer par le saliyeur on va commencer par le le homme est le seul, c'est tout le monde qui est le seul, c'est 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 le seul. C'est ça toute la grandeur de l'homme, l'homme n'est plus grand qu'un ange, pourquoi ? Parce que, un homme, il a oui à mauvais penchant, un ange n'a pas de mauvais penchant. C'est évident qu'un homme qui va servir Hachem et qu'il a, en face de lui, une force contraire qui vient s'opposer pour l'empêcher de faire, qui est son mauvais penchant, et qui se bat pour un réussir, et qu'il y arrive, c'est évident que c'est beaucoup plus grand que quelqu'un maintenant qui n'a pas de mauvais penchant pour accomplir une chose. Mais notre sainte Torah de Talmud, nos maîtres de l'Evon béni, nous enseigne. Nos maîtres nous enseignent que Hachem nous a dotés d'un mauvais penchant qui est beaucoup plus fort que nous, qu'on ne peut pas réussir à vaincre. Comme le domine nous dit, si Hachem ne nous vient pas en aide, on ne peut pas le vaincre. Lui donnez-le, un mauvais penchant. On n'a pas de quoi le vaincre. Pourquoi c'est comme ça ? On m'a mis un ennemi qui est invensible, je ne peux rien faire contre lui. Parce qu'Hachem nous aime. Parce qu'il veut qu'on vainque, qu'on surpasse notre monde de penchant en multipliant nos prières. Si Hachem, le Créateur, il nous avait donné un bon penchant qui était plus fort que notre mauvais penchant, alors on aurait vaincu tout de suite notre mauvais penchant. Mais on ne se serait jamais rapproché de Dieu, jamais. Et on ne serait jamais, on n'aurait jamais fêté, je pense qu'on ne serait jamais repenti, jamais. Pourquoi ? Parce qu'on ne serait pas l'orgueil, regarde comment je suis balèze. Je me lève quand il faut, je les prenez de l'eau. Je me suis... Je serais de moi. Ça serait moi ! C'est z'absorment, tu as dit ? Un salam ! J'aime bien qui vous sont pour ça ! Et moi, et moi, j'suis fort, j'arrête pas, et j'suis éclaté. Et moi, et moi, et moi, et moi ! Je vais vous présenter, je vais vous présenter. on n'a pas la force de pas juste en multipliant nos prières il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas un très grand mauvais penchant parce que ce n'est pas l'épreuve de l'homme sur cette terre les choses sur lesquelles c'est le but de l'homme c'est sa mission sur cette terre qu'il doit accomplir à son niveau selon ce qu'il doit vraiment réaliser c'est sa mission alors sur ces points là précisément l'homme il a un mauvais penchant qu'il ne peut pas vaincre impossible de lui même mais quand même il va multiplier ses prières pour sortir de cet impasse il a un mauvais penchant il n'a aucun d'orgueil qui va faire ça il sait qu'HM il a vaincu le mauvais penchant combien tu as malgré tout combien j'ai prié combien il m'a pas aidé là d'un coup je vois que il y a des choses qui vont faire tu as malgré tout quand tu as malgré tout aujourd'hui il m'a dit endures dans la question nous avons dit dans la mc On apprend au peuple d'Israël maintenant, l'intellect qui se cache, le concept qui se cache derrière tout ça. Comme je viens de l'expliquer maintenant. Tout le monde comprend comment c'est une bonne chose qu'on a un mauvais penchant qui est plus grand que nous. Comment on se dit ? Alors pourquoi on peut s'enlever le mauvais penchant ? Alors il y a peut-être qu'on a un peu, est-ce qu'il faut comprer pour qu'on s'enlève le mauvais penchant ? Est-ce que c'est un bon ? Si le mauvais penchant c'est si bon que ça, alors qu'on le garde ! On s'enlève le mauvais penchant ? On se sert à jamais avec ce mauvais penchant ? Et évidemment que pour maintenant, pour réussir à annuler un mauvais penchant qui est plus fort que toi, il va falloir des prières. Et quand ça va enlever le mauvais penchant... Et quand on s'enlève, on s'enlève le mauvais penchant, ça va sans répéter... On s'enlève le mauvais penchant ! Parce que la personne, vous ne vous connaissez pas ce qu'il y a la question... La question est là, c'est le maître qui enseigne de Marbanie, que celui qui est plus grand que son prochain, son mauvais prochain est plus grand que lui. Il leur vient dire que celui qui vint son mauvais penchant, il y a un plus grand qui vient derrière. Il y a un côté, il y a un malachat, 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 il y a un malachat. Vachem, il explique que le mauvais penchant d'être sadikim n'est juste, c'est un ange en personne. Qui l'a malachat, 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 malachat. Vachem dit que c'est le plus grand des malachats, le plus grand des anges, qui est l'orier du mauvais penchant. Baba et Lazare, son mérite nous protège. J'ai parlé avec lui plusieurs fois, seul avec lui. Et j'ai parlé plusieurs fois avec lui sur le mauvais penchant et la protection du regard. Il m'a dit que le saint, l'ange saint, qui est lui le responsable du mauvais penchant. L'ange est le responsable du mauvais penchant. C'est l'ange le plus grand qui existe dans le ciel. Tous les anges, ils n'ont que 6 ailes. Lui, il en a 12. C'est un homme qui va faire une pêche. Comment est-ce qu'il y a un homme qui a annulé notre mauvais penchant avant 20 minutes ? Il l'a annulé complètement. Alors il avait maintenant un mauvais penchant, parce que c'était le l'ange en personne. Mais il l'a dit que ça vient de prendre. C'est pas possible maintenant qu'un homme vive dans ce monde-ci sans mauvais penchant. Donc comme qui on est dans le cas, vous voulez, parce que c'est un petit choc, un petit choc, un petit choc. C'est juste que maintenant, au lieu qu'il ait un mauvais penchant, au début il voit un morceau de chocolat et il revient complètement fou ? Et il trempe dans ce morceau de chocolat ? C'est un chdiote, ça va, ça va, ça va. C'est le méchizement, ce mauvais penchant... Ça va, un gré. Je t'ai chaud à toi! Il est passé du chocolat. Il est passé maintenant, on ne peut pas chanter sur les glaces. Il n'est pas au niveau du niveau. C'est la glace qui est le petit. Mon rêve, je gnais toi tu es ailleurs, ma mèche. Il n'y a pas eu de rien contre toi. Je ne pense pas que je m'entreille contre toi. Qu'est-ce qu'un homme a mises le gestion? Je ne peux pas qu'un homme a mises le gestion du désherbe. Il faut qu'un homme a mises le gestion du gestion. Qu'un homme a mises de l'intellect non ? Qu'un homme a mises le gestion? Ik weet de cheveux de ailes, je vais te voir. Je suis assister Je sais pas qui m'ont de niveau Je sais pas qui m'ont de niveau Il a du lendemain un mauvais penchant en particulier Il reçoit un mauvais penchant encore plus grand Et tant qu'il est encore un mauvais penchant Il y aura un mauvais pocheur qui sera toujours là pour vous prendre la tête. Mais il va recevoir un travail qui est encore plus grand. Alors souriez. Et ça va bien ? C'est vrai. Je pense que c'est un bon sens. C'est un peu comme ça. C'est vrai. Mais c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est vraiment... il est de sa victime, il voyait cet ange-là, il voyait de leur... Robin Achman, il explique qu'il y a plusieurs niveaux de sa vie, qu'il détaille toute cette partie-là. Ok. Alors, on arrive à la fin de... Comment est-ce qu'il vous dit ? Peut-être qu'il vous dit ? Attends, la première question... Ah ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est 45 minutes ! C'est 45 minutes ! C'est 45 minutes ! Ok, alors, t'aura rava rava ! Alors ! Arrive טוב ! Avant tout, t'aura grande à la rava, et à toutes les suites, et à toutes les suites, et à toutes les suites, je suis obligé à être que j'aiéli, méchale néurologique, c'est très duré ! 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 S'il vous plaît ! C'est très duré ! C'est très duré ! C'est quand même, à la rava ! C'est très duré ! Il y a vraiment des problèmes ! Un psychologue ! Et aussi, un neurologe ! C'est très duré ! Alors bonsoir, tout d'abord un grand merci au Raph pour ses précieux conseils Je suis normalement, la personne nous dit qu'elle est normalement atteinte d'une maladie neurologique Rare mais pas très grave selon nos diagnostics récents d'un médecin Cela ne m'empêche pas de travailler nous dit-elle et d'avoir une vie de famille Néanmoins cela m'entraîne depuis de très nombreuses années des troubles de comportement ainsi que des angoisses fortes Quels sont vos conseils sachant que les problèmes ne sont pas uniquement psychologiques mais également neurologiques ? Un très grand merci au Raph En réalité votre question c'est une question qui s'adresse et qui concerne tout un chacun C'est vrai que vous avez maintenant une question évidemment qui est orientée et axée sur votre problème Il y a quelqu'un maintenant qui va avoir un problème avec une maladie autre que celle-là Il y a quelqu'un maintenant qui est extrêmement important C'est déjà la question、 il y a quelqu'un qu'il est intéressée Il y a quelqu'un qui aurait des soucis par rapport donc il n'est pas marié J'ai essayé d'avoir des doutes, j'ai essayé de faire des doutes, on a parlé maintenant de la prise de conscience, de la sorte de son esprit, il faut maintenant faire Ishovadat, et parler avec le Créateur, voilà Hachem, tout ce qui arrive avec moi, tout ce qui m'arrive, c'est toi qui le décide, évidemment que c'est sûr que tu m'aimes, et c'est évidemment que tu veux faire que du bien pour moi. Donc tout ce qui m'arrive, on se calme, on se détend. Je suis entre tes mains maitre du monde, je ne suis que entre tes mains maitre du monde, je ne suis que entre tes mains maitre du monde, je ne suis que entre tes mains maitre du monde. Je suis entre les mains de personne, ni entre les mains du neurologue, ni entre les mains du médecin. Personne. Je suis entre tes mains à toi, maître de vous. Entre tes bonnes mains à toi. Il n'y a que du bien que tu as fait avec moi jusqu'aujourd'hui. Il n'y a que du bien que tu feras pour moi. Toujours le début de chacun de démarrer avec ça. Il y a un message, c'est quoi ? La foi. Que chacun répète avec moi maintenant. La foi. La foi. La foi. La foi. La foi. Le soit-il, toujours il m'aimera. Et toujours, il ne m'arrivera que du bien. Il m'arrivera encore plus de bien. Et encore plus de bien. C'est ça la émouna. Qu'Hachem, il m'aime. Il m'entend. Il me protège. Il veut que je suis en bonne santé. Il veut que j'ai mon chambres. Que j'ai mon chambres. Que j'ai mon soumis. Que j'ai des enfants. Que je sois heureux. Que je réussisse dans la vie. Quand on parle, on va nous parler. Qui est Hachem ? Avant tout de suite, on réfléchit à qui est Hachem. Avant tout de suite. Quand on parle, on parle, Hachem n'aimera. Ah, Hachem n'aimera. D'accord. Et lui, il décide que je dois passer par telle situation. Il veut que je suis en bonne santé. C'est évident qu'il fait ce qu'il y a de meilleur pour moi. C'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et si c'est ce qu'il veut. Moi aussi, je veux ça. Avant tout de suite. Avant tout de suite. Qu'est-ce qui va arriver ? Il va arriver que tu viens. Il va arriver non seulement tu viens, mais encore mieux. Et encore mieux. Avant tout de suite. Assoir son esprit. Là, je viens de donner un exemple de ce que c'est que Assoir son esprit de clarifier son esprit. Un homme, il doit clarifier son esprit. Avant tout de suite. Avant tout de suite. Venez voir où j'en suis. Je me situe. Je suis entre les mains du Créateur de l'Univers HM. Oui. On dit d'abord. On commence par remercier alors. Merci pour toutes les volontés que tu me donnes. Il faut remercier aussi pour ceux de cette chose-là. Parce que si HM il décrète que c'est ce chemin dans lequel il doit passer, alors c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. C'est pourquoi tous les soucis, les emplois, et les peurs, et les stress, et tous ces trucs-là. C'est parce qu'on a mis 100 Yishou, sans émouna, sans foi. Et c'est pourquoi ? Je pense que j'ai mis les émounaux. Et ça vous l'appel vraiment que vous étiez à la famille. Les gens de la foi, les gens des lois. Les gens des lois, les gens de la foi, les gens de la foi. Les livres sur les remerciements. Les petits livres sur les remerciements. Vous écoutez nos cours. Les cours qu'on a mis en place en français, en hébreu, en sous-titré. On a tout fait. Il y a les livres. Maintenant je vous bénis tous. Que vous ayez une foi parfaite. Que toujours vous soyez dans la joie. Que vous ayez l'amour du prochain de l'air parfaite, et avec don de soi et sacrifice de soi. Amen. À la semaine prochaine.